On voit de plus en plus dans les actualités des événements tragiques concernant des personnes ayant mis en danger leur santé pour se plier à un régime, à des conseils de thérapeutes alternatifs. Mais comment en est-on arrivé à ce que des personnes puissent avoir plus confiance dans un youtubeur sans formation médicale qu'en un spécialiste diplômé et expérimenté ? Nous sommes allés poser la question à Richard Monvoisin, qui étudie ces sujets depuis de très longues années. Si on doit garder des raisons, il y en a une qui est assez essentielle, c'est vrai, il y a une défiance vis-à-vis des autorités. Et on ne peut pas en vouloir aux gens d'être défiants vis-à-vis des autorités. Il y a des scandales sans arrêt, des scandales sanitaires en permanence, l'affaire du Vioxx, du Mediator, il y en a tellement que la dépakine, les prothèses pipe, tu peux faire une liste complète d'embrouilles et de structures qui vont, par exemple l'agence du médicament, qui fait rentrer dans son giron des individus qui ont des liens d'intérêt, eux pouvant mener à des conflits d'intérêt vis-à-vis des industriels. Donc c'est vrai que les gens ont à raison, à mon avis, une critique très forte vis-à-vis des institutions. Ce qui fait que tout ce qui peut venir d'en haut et d'agences nationales, il y a une méfiance qui est là et qui n'est pas injustifiée, je trouve. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller absorber tous les discours contestataires qui existent, parce qu'il y en a plein et n'importe qui parfois se lève le matin et décide qu'il est contre Big Pharma et que ce qu'il dit lui devient vrai juste parce qu'il est contre Big Pharma. Tu peux être contre Big Pharma et contre aussi des choses qui sont ouvertement fausses sur le plan de la santé. Et la médecine scientifique, elle est adossée sur des connaissances maximales au moment où on parle. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne découvrira pas un truc nouveau. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux vis-à-vis de telle ou telle technique. Les gens les contestent parce qu'ils disent « mais quand je vais à l'hôpital, je suis maltraité, quand je suis à l'hôpital, c'est froid, je passe 8 heures dans une salle d'attente horrible, sordide, etc. » Ils ne se rendent pas compte que là-dedans, ce n'est pas la médecine scientifique ou la médecine conventionnelle avec la part de science qu'il y a dedans qui est en cause. C'est le modèle politique qu'il utilise à l'hôpital qui est en cause. Ce n'est pas que les infirmiers ou les infirmières sont incompétents ou que les sages-femmes ou les kinés ou les pharmaciens sont incompétents ou les médecins qui bossent dedans sont incompétents ou qu'ils ont envie d'être pas sympas ou parce qu'ils sont basés sur l'épreuve et ils sont juste méchants. Ça n'existe pas, ils ont tous envie d'être sympas, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pourquoi ? Parce qu'ils sont strangulés par le manque de moyens. Il y a des grèves en permanence. On se fiche complètement des grèves aux urgences, la plupart des gens s'en fichent complètement, sauf quand ils sont eux-mêmes pris aux urgences, coincés pendant des plombes et être plus ou moins maltraités quand ils arrivent là-bas parce qu'on les trie. On dit « Ah, vous c'est urgent, vous saignez de partout ? » Ouais, mais ça n'a pas l'air très grave alors que là, il y a un enfant qui meurt, on dit « Eh, mais moi... » Puis tu es obligé de faire des tris parce que tu es à moyen limité, donc tu es obligé de faire des tris. C'est le modèle qui cloche. Ça me fait de la peine de voir qu'on accuse les médecins hospitaliers d'être froids. Alors que s'ils sont froids, ce n'est pas parce qu'ils appliquent des meilleures techniques du moment basées sur des preuves. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps de passer plus de cinq minutes avec toi, mais pas le temps. Et c'est des gens qui souvent rentrent tard le soir et qui n'ont pas un salaire très grand. Ils ne sont pas en train de faire du libéral à côté pour la plupart d'entre eux. Ils ne sont pas en train de faire à 200 euros la séance. Il y a des gens qui sont archi dévoués, qui prennent des œufs sur la tête, et des vannes et des réflexions sans arrêt parce qu'on les trouve odieux. C'est le système qui les rend odieux. Quand on voit des émissions centrées sur la santé qui veulent faire de l'audience, la plupart des émissions veulent d'abord faire de l'audience et ensuite seulement informer. Et pour faire de l'audience, il y a parfois des personnages qui sont plus sexy que d'autres, plus attrayants que d'autres. Et quand tu peux faire un peu un scoop sur une telle technique d'acupuncture lors d'une opération, quand bien même ce n'est pas vraiment l'acupuncture qui est responsable de l'effet que tu obtiens, c'est tout de suite plus sexy de présenter ça comme ça. Et hop, tu crées de l'audience. Donc il y a une responsabilité de certains journalistes là-dedans. Il faut bien admettre que regarder la validité des preuves à l'appui d'une thérapie, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir le faire. C'est pour ça que tout le monde ne pourra pas le faire. C'est pour ça qu'il faut que les gens puissent se tourner vers des professionnels dont c'est le métier. Mais si les gens n'ont plus confiance dans les professionnels, ou qu'ils mettent sur le même niveau des professionnels dont c'est le métier, d'aller regarder les statuts de preuves, et n'importe qui qui raconte en se levant le matin, suite à une prise de psychocybe, une nouvelle intuition sur une nouvelle thérapie, tout se nivelle, et il y a une perte de chance dans la meilleure stratégie. Les gens ne pourront pas faire un choix éclairé, c'est comme si tout devenait à peu près du même niveau. Donc les pièges sont nombreux. Donc les gens se tournent, grosse méfiance vis-à-vis des institutions, et je pense que la première tâche à faire pour les scientifiques comme moi, c'est de redonner, redorer un peu le blason de ces institutions. En attendant, à cause de cette défiance, de plus en plus de personnes sont prêtes à accorder leur confiance à des gens leur proposant des alternatives séduisantes, souvent basées sur des méthodes prétendument naturelles. Tu vois, les trucs sont beaucoup plus compliqués, tu peux être malade pour mille raisons. Il y a des choses naturelles qui ne sont vraiment pas très cool. Je ne sais pas, tu fais une infusion d'Atturastramoine où tu manges une manie de phalloïdes, tu ne vas pas passer un bon moment. Pourtant la nature a mis ça à ta disposition, tu pourrais t'en servir. Donc les solutions ne les a pas toujours. Et tout l'art de la technique scientifique en médecine, c'était d'essayer de regarder ce qui effectivement fonctionne. Est-ce que c'est cueillir du gui dans un arbre à minuit, à la pleine lune, qui fait l'efficacité, ou est-ce que c'est le gui tout seul, ou est-ce que c'est à minuit tout seul, ou est-ce que c'est d'aller faire de l'exercice quand tu es dans un arbre ? Et on essaie de voir un peu quel est le paramètre qui va jouer. Prenons une cure comme la cure Breus. J'ai étudié cette cure un peu de près. C'est un type qui était naturopathe, donc ça sanctionne un diplôme très ambigu, non étatique, même en Autriche, d'où venait le monsieur, Rudolf Breus s'il s'appelait. Il est mort en 91, si je ne me trompe pas. C'est un type qui un jour a eu l'intuition qu'on pouvait guérir les cancers à base de jus de légumes. Il donne même des... Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que le livre, je l'ai lu, qui s'appelle Das Krebskour. Dedans, tu as des recettes. Alors si tu as un cancer du pancréas, tu mets une pomme de terre de la taille d'un oeuf de poule, je ne sais pas quoi, tu doses comme ça. Tu te dis, c'est cool, le type a dû faire plein de tests pour savoir si la pomme de terre de la taille d'un oeuf de poule, il ne fallait pas en mettre deux, ou quatre, ou huit. En fait, tu regardes le livre, il n'y a pas de recherche dessus. C'est par intuition que le type a posé ses recettes. Il suffirait que quelqu'un fasse un autre livre complètement différent, mais je n'aurais pas plus de moyens de savoir si c'est vrai ou pas. Et le seul argument scientifique qu'il donne à l'intérieur, Breus, c'est je sais que ma technique marche parce que 100% des gens qui me contactent après sont contents du soin. Tu vois, ça, ça porte un nom en stat. On appelle ça le biais d'attrition. On utilise assez peu ce mot, mais... c'est que 100% des gens qui te contactent après, tu vois, s'ils avaient un cancer grave, et qui... Enfin, normal qu'ils soient contents, ils sont encore là, si tu veux. Tous ceux qui ont disparu par contre, ils ne t'écrivent pas. Donc, c'est un peu comme l'argument du 100% des gagnants tenter de leur chance au loto, si tu veux. Et tu es stupéfait de voir ça. Et quand j'ai écrit là-dessus en disant attention, la courure Breus, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser ou pas si vous avez envie, mais sachez juste qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité de ça et que c'est le produit d'une intuition de quelqu'un et qui aurait pu être complètement différente et tout. Donc, méfiance, prenez ça avec des pincettes. J'ai reçu plein de courriers, dont des gens qui me racontaient des trucs, un truc qui m'avait stupéfait, une dame qui dit, « Voyez, moi, j'ai fait la cour Breus à titre préventif et je n'ai rien eu. C'est bien la preuve que ça marche. » Moi, j'appelle ça l'argument du panneau anti-girafe. Je ne sais pas si tu connais cette blague, tu vois, tu as le titre dans le désert, blablabla, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, « Je plante un panneau anti-girafe. » Il dit, « Il n'y a pas de girafe ici dans le désert. » Il dit, « Tu vois, ça marche. » C'est que mon panneau, il marche. En fait, quand on a envie de croire que quelque chose fonctionne, tout est bon. Mais des réels dangers, des gens qui en meurent, bien sûr qu'il y en a. Il y a des gens qui, par exemple, refusent de se soigner et qui vont... Je me rappelle d'un livre, par exemple, d'une dame qui raconte comment sa mère est morte. Je crois que c'était la technique du docteur Sabah. Enfin, du docteur Sabah. Encore faudrait-il vérifier que docteur... Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot docteur ? Beaucoup de gens s'affuiblent du docteur et mettent une belle toche blanche. Ça vaut le coup de regarder un peu qu'est-ce que ça sanctionne comme connaissance derrière. Et elle a raconté, la journaliste qui s'appelait Nathalie De Ruc, si j'ai bonne mémoire, comment sa mère, du fait de sa pratique de technique alternative durant sa vie, le jour où elle était confrontée à un cancer, elle a dit, « Non, moi, vu que j'ai vu que ça fonctionnait pour plein d'autres trucs, je vais opter pour ça. Je ne me soigne pas. Je ne me soigne plus par les soins conventionnels et je prends des chemins de traverse et elle est morte dans d'atroces souffrances. » Donc il y a privation de soins. Il y a privation de la capacité à aller se renseigner sur la validité d'une technique. Et c'est vrai qu'on voit des personnes refuser des traitements médicaux qui pourraient les aider et se tourner vers d'autres méthodes, n'ayant pourtant jamais prouvé leur efficacité. Sous couvert de responsabiliser chaque individu et de l'amener à devenir son propre médecin, ceux qui défendent ces techniques n'hésitent pas à culpabiliser les malades en les accusant de ne pas avoir assez bien appliqué les conseils si ces derniers s'avèrent inefficaces. Le truc, si tu utilises la technique et que ça ne marche pas pour toi, mais que ça devient ta faute, si la technique marche, c'est grâce à la théorie. En fait, la théorie est toujours vraie. Quand c'est toujours vrai, c'est rarement bon signe. On dit que c'est rarement bon signe. Un des nœuds principaux, c'est que beaucoup de thérapies alternatives sont fondées sur un individu, souvent un homme, souvent très religieux, qui a une illumination à mon avis. Et la théorie lui tombe dans le bec et hop, elle fait sens. Et après, tout passe à la moulinette de ça. Qu'un vidéaste ait envie de raconter des choses non fondées. C'est son droit. J'ai envie de dire, c'est son droit. Le problème, c'est que l'énergie qu'il faut pour raconter trois sornettes en un quart d'heure, ça prend un quart d'heure. L'énergie pour aller décortiquer, c'est parfois 15 jours de travail, un mois de travail. Est-ce qu'accréditer une lecture magique du monde, on a fait tout pour se débarrasser d'une lecture magique du monde parce qu'elle est souvent pauvre et qu'elle nous rend très dépendants. Le problème des religiosités ou des spiritualités dans le champ du soin ou quand on les fait rentrer dans les sciences, c'est qu'après, tu deviens dépendant d'individus qui se disent être capable de mieux lire les arcanes des anges et des gens qui nous protègent. En fait, c'est une clergé à chaque fois qui pose ce problème. C'est les gourous qui se mettent en place et qui vont prendre ce sas entre un monde sur lequel tu n'as pas de prise et toi. Et puis, tu as des gens qui en tirent un pouvoir démesuré. C'est ça que je trouve flippant, c'est qu'ils agglomèrent un pouvoir relativement démesuré assez facilement. En remettant en cause la somme des connaissances actuelles et en décrédibilisant les médecins et les scientifiques, les personnes qui portent ces pseudo-alternatives déboussolent leur auditoire. Et ça tombe bien, parce que juste après leur critique, ils déroulent un autre modèle venant combler ce vide. Ce dernier repose souvent sur des concepts holistiques, de terrain, d'énergie, de spiritualité, de volonté qui complexifient les principes de base de leur modèle et requièrent une individualisation totale du soin, débouchant à l'apparition de thérapeutes alternatifs, de coachs de santé, de consultations en ligne. Cela vient aussi répondre à un autre besoin chez les malades. Celui d'être écouté, de pouvoir se confier, d'avoir le sentiment d'être entendu. Autant de facettes de la relation de soins que les médecins n'ont malheureusement plus le temps de faire, forcés à aller au plus vite et au plus rentable par le système actuel. J'ai l'impression d'être complètement utopiste quand je dis ça et pour ça, ça me sent l'air sous le sens. La santé ne devrait pas être un objet de commerce. La santé, elle devra être garantie pour tout le monde, le meilleur soin possible, au meilleur moment, avec consentement de la personne, sans une autorité qui va trancher pour toi, qu'on t'explique le temps qu'il faudra pour que tu comprennes le mieux possible les enjeux et pour ça, il faut des moyens. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train de faire. On essaie de faire des structures hospitalières basées sur la rentabilité où l'idée, c'est d'aller le plus vite possible, que ce soit le plus rentable possible, qu'on fasse rentrer le plus d'argent possible. La santé, ce n'est pas fait pour être rentable. La santé, c'est rentable à long terme. Quand les gens sont moins malades, ils retombent de bosser plus vite, ils participent au PIB. Il y a plein d'aspects positifs à ce que les gens ne soient pas en souffrance. Je veux dire, quand tu as des gens qui battent leur chien parce qu'ils ont mal au dos, s'ils ont moins mal au dos, ils battent moins leur chien. Il y a plein d'effets collatéraux à du soin pour tous. Il y a des sollicitations vis-à-vis de techniques dites alternatives qui deviennent très séduisantes parce que tu as l'impression qu'elles apportent à une contestation politique. Et quand on regarde de près, les théories qui sont à l'oeuvre, elles ne changent pas de modèle. C'est souvent un modèle capitaliste qui est derrière en plus. C'est-à-dire que les techniques alternatives, on se tourne vers elles parce qu'on pense sortir du milieu capitaliste. En fait, on retombe dans un autre truc capitaliste où les gens font du bénef. Il y a une grosse entreprise derrière qui a une position de monopole. Je me rappelle de cette phrase. Tu vois, il y a des scientifiques de haute portée. Un type que j'aime bien qui s'appelle Salk. Je ne connais pas bien sa vie. Mais ce type avait bossé sur la polio et il a trouvé le vaccin contre la polio. Et interrogé par un journaliste extraordinaire qui s'appelle Edward Murrow, il lui dit mais au fait, qui c'est qui a le brevet de la polio ? Et Salk, il dit à personne. Murrow, il dit mais vous voulez dire que le brevet n'a pas été déposé sur la polio ? Et le gars dit non, non, on ne brevette pas le soleil. Tu vois la classe ? Ça, c'est la classe. Retombée collective pour tout le monde. Fabrication de médicaments au plus bas coût pour tout le monde. Je pense qu'il n'y aura pas de salut tant qu'on continuera à faire de la santé à un truc marchand. Je pense qu'il n'y aura pas de salut tant qu'on n'aura pas compris que le système de cotisation dans lequel on est le système de sécurité sociale dans lequel on est c'est un trésor international quasiment unique au monde à protéger. L'accès universel aux soins et la gratuité de celui-ci ne semble pourtant pas être un cheval de bataille de nos chantres de l'altruisme et du nouveau monde. Visiblement, leur petit business est tout à fait soluble dans le capitalisme ambiant dont les acteurs ne voient d'ailleurs pas toujours d'un mauvais oeil la montée en puissance de cette nouvelle fragilisation du corps social et de nos organismes de santé publique. Il apparaît dès lors essentiel de nous réapproprier des moyens de nous défendre face à ce genre de discours. J'avoue que si moi je devais être confronté à un cas de cancer, ce n'est pas exclu que même moi je me départisse de ma raison et que je me mette à opter pour des trucs bizarres. C'est pour ça que plutôt que d'attendre dans une situation comme ça alarmante, je pense que c'est bien de s'exercer à faire des choix éclairés à l'avance sur des cas pas très graves. Ce n'est pas en empêchant des gens de parler qu'on résoudra le problème. Je pense que c'est en augmentant la proportion d'individus qui sont formés à l'esprit critique à l'avance et qui se rendront vite compte que telle ou telle vidéo ne tient pas la route. Et pour ça, il faut enseigner l'esprit critique en CM2. Il faut qu'en CM2, en 6ème, en 5ème, on leur donne des billes et ce n'est pas dur, des billes qui vont faire qu'ils aient un sens araignée qui se réveille. Un sens, un truc d'alerte et qu'ils disent là, je regarde un truc mais je ne sais pas sur quoi c'est basé. Je ne sais pas qui c'est qui me parle. Je ne sais pas sur quelle expertise il est. Je me méfie. Méfiance. Un peu comme le 1er avril, tu te méfies de tout le monde parce que c'est le 1er avril et c'est les poissons potentiels. Là, tu te dis je suis devant une vidéo. Méfiance. Tu ne peux plus leur fourrer des propagandes aussi grossières qu'à l'époque du général de Gaulle et de l'ORTF. Les dirigeants actuels sont obligés d'être plus subtils. Obligeons-les à être plus subtils encore. Au bout d'un moment que ce soit tellement intenable qu'ils ne puissent plus faire ça. Je trouve que c'est le bon côté de la lorgnette. C'est de hausser le niveau critique de la population pour rendre invivable la vie aux gens qui exercent des dominations sur d'autres. Et que ce soit des gens qui, au nom de thérapies alternatives, viennent prendre un aspect gouroutisant sur les autres. Ou que ce soit des ministres qui ont des liens d'intérêt avec des industries et qui, sans le dire, placent les billes pour mettre en position monopole tel ou tel groupe. j'aimerais bien que nos descendants se fassent moins avoir que nous. Et c'est bien sûr ce que nous souhaiterions également. Le collectif L'Extracteur remercie Richard Monvoisin pour le temps qu'il nous a accordé. Une version longue de plus d'une heure est dès à présent accessible sur la plateforme libre Skepticone. Depuis dix ans, je donne mes liens d'intérêt. C'est-à-dire qui me paye et pour faire quoi plutôt que d'aller faire sa petite part de petits colibris dans un coin machin. Barreur de feu, j'adore ce sujet. Pour en savoir un petit peu plus sur ce sujet et sur tous ceux que nous avons abordés au cours de cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur le lien disponible dans la description de cette vidéo pour accéder gratuitement à la version longue. Je n'ai pas de honte à changer d'avis et je sais que c'est ton cas aussi et c'est bon signe quand les gens sont capables de changer d'avis. Je ne sais plus quel penseur disait « Posez-vous la question de savoir quand était la dernière fois que vous avez changé d'avis. » Si ça fait longtemps, méfiance. Sous-titrage Société Radio-Canada